bonjour et bienvenue sur ma vidéo de tutoriel donc aujourd'hui le détourage à la plume donc vous commencez par appuyer sur la touche p de votre clavier c'est le raccourci pour activer l'outil plume donc voilà vous commencez à choisir une zone qui vous convient n'importe laquelle donc alors pour zoomer vous laissez votre doigt appuyé sur la lettre z dans de votre clavier et vous cliquez voilà pour dézoomer la touche z toujours ainsi que la touche alt et vous cliquez vous voyez moi je vais zoomer un petit peu donc ensuite pour effectuer une rotation de l'espace de travail la touche r enfoncé et là je déplace vous voyez je peux tourner donc je vais dézoomer un tout petit peu voilà donc le petit plume voilà donc je vais commencer par ici je pose mon point là et vous voyez sans lâcher le point je le fais glisser alors ici par exemple voilà je donc moi je travaille au stylet vous pouvez le faire à la souris bien que quand on a l'habitude de servir un stylet c'est beaucoup plus rapide donc je pose mon point ici voilà j'appuie et je tourne et rien de plus simple donc là je vous montre grossièrement je m'attarde vraiment pas sur les détails car cette vidéo était un tutoriel et non pas une préparation pour un montage donc vous voyez c'est vraiment très simple en fait quand vous allez j'ai compris comment fonctionne comment fonctionne le petit plume ça coule tout seul donc là il y a un ongle arrondi donc je tire mon point je le pose ici hop voilà en fait dès que ça change de de direction je pose le point vous voyez là là on va arriver sur une courbe donc je vais cliquer jusqu'à la fin de la courbe là voilà hop on fait glisser donc vers le haut parce que sinon vers le bas ça fait ça donc vers le haut je pose mon point de façon à ce que je puisse poser le suivant ensuite donc voilà je continue tout le long donc si vous avez fait une erreur de point vous voyez là je n'ai pas bien posé au bord donc je fais ctrl alt z en même temps et voilà ça recule d'un point en fait bon sinon vous pouvez très bien afficher l'historique et cliquez pour revenir en arrière mais bon moi j'ai jamais fait comme ça donc j'ai pas d'habitude en fait voilà on continue on continue donc ce que je vais faire pour mâcher un peu le travail en fait de l'outil plume je vais vous montrer tout de suite comment on détour par couche donc je tiens à remercier malicia rose noire qui m'a donné cette astuce enfin qui me l'a expliqué parce que ça faisait très longtemps que je voulais savoir comment on faisait malgré les tutoriels que je trouvais je ne comprenais toujours pas elle m'a vraiment pris le temps de m'expliquer donc voilà donc je tenais à la remercier ce qui est tout à fait normal car c'est grâce à elle que j'ai appris énormément voilà bon il ya aussi des choses que j'ai appris par moi-même ça non plus malicia rose noire n'est pas tout le temps derrière mon dos à voir ce que je fais donc mais voilà elle m'a beaucoup aidé à mes débuts et donc un spécial big up malicia voilà donc là je vous montre vite fait en fait les antennes et les pattes vous allez comprendre après comment faire pour les petits détails donc je continue mon détourage donc encore une fois je le fais grossièrement ce n'est qu'un tutoriel et ça prendrait beaucoup plus de temps si si vraiment je prenais en compte les détails mais là c'est vraiment dans le but de vous expliquer donc bref donc vraiment je vous montre grossièrement il est vrai que quand vous prenez bien votre temps de détourer c'est déjà une grosse partie du montage plus votre détourage est impec, plus votre montage sera joli c'est très important donc le détourage à la plume pour moi c'est le meilleur voilà voilà donc là on va dire que c'est bien détourer donc ensuite donc moi ce que je ce que je fais, enfin ma technique c'est donc je je duplique le calque alors ensuite je fais clic droit avec ma souris et je fais définir une sélection voilà donc le rayon est à 0 pixels ce qui est très important si vous par exemple augmenter à 100% à 100 pixels vous voyez ce que ça fait le détourage c'est un peu comme si on avait rien fait quoi c'est vraiment pas joli donc je reviens en arrière je fais définir une sélection à 0 pixels et je coche la case lissée donc ok ensuite je clique sur le troisième petit raccourci en bas donc celui qui a un rectangle avec un rond au milieu donc j'appuie dessus alors faut que je cache l'autre et on voit le détourage donc mais vous allez me dire il reste une partie blanche vraiment pas jolie vous en faites pas voilà alors j'applique le masque de fusion donc appliquer voilà si votre détourage est parfait bien évidemment voilà donc ça juste pour les antennes et les pattes il est pas parfait mais ce n'est pas un problème donc ensuite donc vous allez sur l'onglet couche voilà alors ctrl plus 5 alors je vérifie en fait celui qui me convient le mieux pour le détourage par couche celui en fait où les noirs ressortent le plus donc ctrl 4, ctrl 3, ctrl 4 me paraît pas trop mal donc je duplique cette couche voilà dupliquez la couche vert copie ok donc je l'active et je désactive l'autre voilà donc votre calque est devenu noir et blanc c'est normal vous inquiétez pas donc ensuite vous allez dans images faites très attention de ne pas aller dans calque pour ajouter en fait une luminosité contraste non aller sur images sinon ça rajoutera un masque de réglage et c'est pas ce qu'on veut c'est vraiment modifier le calque même donc luminosité contraste par exemple alors en fait le but c'est de rendre la zone que vous voulez détourer la rendre blanche et la zone que vous voulez garder la rendre noire alors donc image alors je peux par exemple ajouter un réglage niveau donc vous voyez si vous faites trop regardez ce que ça fait ça fait comme ça donc pour le détourage après c'est vraiment pas joli donc faut pas non plus trop exagérer donc réglage non ouf désolé c'est mon premier tutoriel j'ai pas l'air mais je suis un peu timide donc ça n'aide pas donc voilà faut vraiment essayer que ça soit le plus parfait possible voilà les blancs faut qu'ils soient les blancs faut qu'ils soient parfaitement blancs voilà donc comme ça ça m'a l'air pas trop mal donc ensuite vous prenez l'outil pinceau et vous peignez alors pas en blanc mais en noir et la dureté à 100% voilà et vous peignez pardon j'ai un petit souci voilà c'est que voilà je mets les pas à zéro et je peins sur ma couche en fait toujours la verte copie voilà pour vraiment que tout devienne parfaitement noir donc je zoome un peu pour voir si j'ai pas oublié alors là il y a un petit détail ok voilà bon à la limite même si c'est pas très bien très noir la limite c'est pas grave vu qu'on a déjà détouré donc je vais plutôt m'attarder sur la tête voilà vraiment sans déborder donc là il y a une pâte qui a encore un peu de blanc donc il faut qu'elle soit parfaitement noire vous allez comprendre par la suite donc voilà donc là je vais faire une sélection pour voir un peu ce que ça me donne là ça a l'air pas trop mal donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais ajouter un masque de fusion ctrl i voilà ce qui va inverser en fait les couleurs donc le noir devenir blanc et le blanc devenir noir et voilà votre papillon détouré pour vous le prouver je vais ajouter un calque gris en dessous et voilà votre papillon est prêt à être intégré dans un montage voilà j'espère que mon tutoriel vous a plu que mes bafouillages ne vous ont pas fait fuir et je vous dis à très bientôt au revoir voilà